Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, bah écoutez moi je vais très très bien donc j'espère que de votre côté il en est de même donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer donc tu prends ce qu'il te parle et ce qu'il ne te parle pas, tu le laisses donc on va regarder tout ça ensemble donc là j'ai une alliance j'ai une alliance mais j'ai cette alliance mais ça va pas j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en couple dans ce couple on est blessé j'ai un couple qui a beaucoup de peine, ça ne va pas ils peuvent même s'injurer, se parler mal pour moi ça ne va pas dans cette relation c'est deux personnes blessées, c'est une relation pour moi qui va pas il y a trop de blessures entre eux j'ai d'ailleurs une personne qui cherche une guérison dans cette alliance j'ai quelqu'un qui veut se délivrer de cet engagement, de cette signature je vois quelqu'un qui veut une transformation dans sa vie qui veut se guérir par rapport à cette relation où on est engagé dans quelque chose qui ne va pas donc pour moi j'ai vraiment la guérison qui arrive et une délivrance dans cette signature parce qu'on n'est pas heureux ou on n'est pas heureuse on n'est pas épanoui, ça ne va pas on parle qu'il va y avoir une progression chez toi ou quelqu'un que tu connais proche de toi je vois une progression chez une personne qui commence à avoir plus de lumière qui progresse dans sa vie j'ai quelqu'un qui se sent mieux plus léger qui va avoir vraiment une délivrance une guérison une transformation dans sa vie un nouveau départ un nouveau envol les questions de guérir d'une relation on me parle d'un homme d'un homme et de la délivrance de ce monsieur qui va se délivrer qui va guérir je vois une transformation en lui vraiment un nouveau départ dans la vie de ce monsieur voilà il n'est pas heureux dans la vie de lui-même on me parle de ce monsieur on me parle de son domicile de sa famille on me parle de sa vie amoureuse c'est quelqu'un qui veut qui veut l'amour qui veut des choses simples il veut une maison ou un appartement où il a de l'amour une famille où on s'aime voilà des choses toutes simples de la vie on ne demande pas la lune et voilà il veut ça il désire ça ce monsieur on me parle qu'il faut de la patience par rapport à la vie sentimentale par rapport à la famille il faut être aussi vraiment dans la patience rester calme essayer de ne pas s'énerver essayer aussi d'essayer de tempérer des choses dans une famille dans un foyer et puis l'amour essayer de rester zen essayer de ne pas s'énerver voilà des choses comme ça on me parle d'une personne qui a peur c'est quelqu'un qui est à la maison il ne sait pas où il va dans sa famille ou vis-à-vis d'une famille c'est quelqu'un aussi qui ne sait pas où il va ou elle va sentimentalement c'est quelqu'un aussi qui ne sait pas où il ou elle va par rapport à sa maison ou son appartement c'est quelqu'un qui est qui ne sait même pas si il ou elle va avancer avancer à la maison si elle va avancer familialement en amour c'est quelqu'un qui a de grosses peurs à la maison ou dans son appartement c'est quelqu'un qui est tellement qui a peur ou qu'elle a peur c'est quelqu'un qui qui est trop renfermé qui ne parle pas c'est quelqu'un qui est complètement paumé du coup c'est quelqu'un à la maison et familialement on a tellement des peurs puis on a peur aussi que ça n'avance pas comme on le souhaite par rapport à un appartement ou une maison par rapport à sa vie amoureuse par rapport à sa famille on a vraiment cette peur que ça n'avance pas comme on le veut qu'on est paumé c'est quelqu'un qui est complètement paumé que ça soit un homme ou une femme on parle aussi on cherche on veut de la compréhension aussi peut-être comprendre la personne à la maison la famille voilà même sentimentalement si tu as quelqu'un donc on parle vraiment qu'il faut comprendre comprendre les autres les gens être dans la compréhension essayer de comprendre aussi certaines choses après tu peux avoir aussi quelqu'un qui te comprend quelqu'un qui te comprend mais il faut être vraiment dans la compréhension essayer de comprendre aussi les autres on me parle de joie qui arrive de bonheur de gaieté je te vois je te vois que tu vas sourire tu vas être content que tu vas tu vas être content ou contente je vois beaucoup de compréhension et de joie à venir entre deux personnes quelqu'un vraiment qui te comprend on parle aussi de joie à venir j'ai l'impression il y en a ils doivent aussi se poser des questions qui sont un peu en conflit avec eux-mêmes à chercher la joie sentimentalement il y a quelque chose où il peut y avoir une certaine dualité avec toi-même mais aussi par rapport à quelqu'un d'autre en amour il y a joie de la joie qui arrive parce que je vois qu'il y a cette dualité ou une rivalité sentimentale et pour moi il y a la joie qui arrive par rapport à cette situation je vois pas mal de joie qui arrive pour toi allez on y va on va voir ce qu'on me dit là il est question on parle d'une séparation donc ça peut être voilà que tu vas avoir alors ça peut être une séparation très dure quelque chose de une séparation difficile quelque chose qui t'a fait mal qui va te faire mal moi j'ai quelque chose de difficile mais je vois de l'amour donc ça peut être que ben voilà tu t'es séparé d'une personne ou tu vas te séparer de quelqu'un après ça peut être quelqu'un aussi qui te quitte mais je vois une séparation difficile parce qu'on parle d'amour dans certains cas après pour certains on parle aussi d'une quelqu'un qui va se séparer parce que il y a comme si comme si comme si certains il y avait l'amour de quelqu'un d'autre qui était présent mais c'est vrai que dans certains cas on me parle de séparation déchirante on parle d'amour qui arrive mais c'est vrai que dans certains cas il y a ce truc d'une séparation difficile parce qu'il y a de l'amour pour une personne dans certains cas vous voyez on parle de séparation difficile mais il y a de l'amour pour certains on me parle qu'il va y avoir une réconciliation parce qu'il y a encore des sentiments avec quelqu'un donc c'est vrai qu'on parle pour certains d'une séparation difficile pour une personne mais il y a de l'amour qui est encore présent donc j'ai l'impression que comme il y a encore de l'amour on va vouloir une réconciliation avec la personne d'accord mais il y a quelqu'un qui malheureusement au niveau des sentiments et pourtant il y a l'amour encore qui est présent mais dans cette réconciliation j'ai quelqu'un qui est qui a des énergies négatives ou négatives moi je vois quelqu'un qui ressort négatif dans cette réconciliation qui a un côté négatif sentimentalement il y a aussi quelqu'un qui ressort très négatif au niveau des énergies par rapport à une alliance moi je vois quelqu'un qui a quelqu'un qui est séparé ou qui va se séparer voit de l'amour mais on parle de réconciliation mais il y a quelqu'un qui a des énergies négatives ou alors quelqu'un qui va vouloir se réconcilier avec quelqu'un mais quelqu'un qui va ressortir assez négatif dans cette réconciliation et aussi par rapport à un engagement et une signature et de l'autre côté moi j'ai quelqu'un qui ressort avec des énergies positives ou positives et de l'autre côté j'ai quelqu'un qui ressort très négatif ou négative d'accord donc là j'ai un homme donc j'ai un monsieur on me parle de chance et d'opportunité pour lui dans sa vie on parle qu'il faut être dans des énergies positives au niveau d'une signature d'accord sentimentalement mais il y a ce truc de quelqu'un qui va être ou qui est négatif par rapport à une réconciliation pour moi il y a de l'amour par rapport à quelqu'un qui va avoir ou qui va se séparer donc pour moi là on parle qu'on peut se réconcilier avec la personne mais il ne faut pas être dans la négativité il faut aller sur des énergies positives on parle de chance mais être dans des énergies positives on parle de cet homme qui va avoir une chance de pouvoir faire confiance à une personne d'être dans des bonnes énergies et c'est vrai que là on me parle d'une séparation on me parle d'une séparation d'un couple c'est vrai qu'ensuite on me parle d'amour donc ça peut être aussi des nouvelles rencontres qui vont arriver à toi bon après c'est vrai qu'on me parle aussi de réconciliation dans une relation mais je ne sais pas il y a quelque chose quand même qui ressort négatif par rapport à une signature puis à côté de ça on parle d'énergie positive c'est comme si ou alors c'est quelqu'un qui un coup passe par des énergies positives négatives après ça peut être deux personnes qui n'ont pas les mêmes énergies voilà moi j'ai vraiment un homme qui peut avoir une chance d'aller vraiment vers un bonheur dans un rapport de confiance on va se soutenir dans une relation on parle même au niveau de sa sexualité d'une sexualité un bonheur sexuel avec quelqu'un ou en plus tu te sentiras en sécurité avec cette personne et un réel équilibre au niveau de la sexualité vraiment quelque chose d'équilibré vraiment un bonheur vraiment une confiance avec la personne mais bon je sais pas il y a quelqu'un qui est dans des énergies positives ou positives et puis une autre personne qui est dans des énergies négatives donc c'est comme si deux personnes n'avaient pas du tout les mêmes énergies d'accord un ou une qui est toujours sur positif et l'autre qui est toujours sur du négatif en fait sur ces énergies bon donc moi je vous dis ce qu'on me dit et c'est vrai qu'il y a une histoire de signature et d'un engagement dans une relation d'accord bon ensuite on me parle d'une séparation avec quelqu'un en amour donc par rapport à cette séparation on me parle qu'il va y avoir une progression hein il va y avoir quelque chose qui va faire progresser une personne par rapport à cette séparation je vois quelqu'un après cette séparation qui va vouloir progresser qui va vouloir peut-être s'investir ou faire une forme de travail sur lui-même ou elle-même concernant cette séparation difficile après professionnellement moi j'ai comme si quelqu'un au niveau pro travaillait énormément travaille comme un dengue ou une dengue grosse s'investit comme un malade ou une malade dans son travail on n'arrête pas on bosse on bosse mais j'ai comme quelque chose qui va casser dans ce contrat professionnel il y a quelque chose pour moi qui ne va pas où on s'investit énormément et c'est vrai que au niveau professionnel moi je vois quelqu'un qui progresse qui progresse qui s'investit comme un dengue ou une dengue dans son dans son travail qui ne t'arrête pas mais c'est vrai que je vois des personnes je ne sais pas ou qui sont qui sont qui ont des soucis avec des personnes au travail qui se sentent malgré tout l'investissement qu'ils donnent se sentent blessés ou ça peut être des problèmes avec des personnes bon après sentimentalement je te dis moi je vois une grosse séparation une fracture quelque chose de déchirant où on parle vraiment qu'on on s'est investi énormément dans cette relation mais je vois qu'après cette séparation on va on va faire des efforts on va essayer de progresser par rapport à des choses par rapport à cette séparation sentimentale et puis cette séparation sentimentale moi j'ai de l'amour encore mais je vois je vois des blessures je vois qu'on est pas bien je vois aussi sentimentalement je vois une personne qui a toujours des problèmes à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un il y a toujours un problème dans une relation des choses qui perturbent votre vie sentimentale j'ai aussi on parle d'une réconciliation en amour mais quelqu'un qui a des problèmes pour le faire quelqu'un qui est très perturbé en ce moment qui a le coeur qu'il faut repriser voilà il y a ce truc aussi qui perturbe et qui tourne en rond sentimentalement je vois aussi qu'il faut faire des efforts sentimentalement et s'investir aussi dans une relation mais je vois des personnes qui sont blessées beaucoup de perturbations beaucoup de problèmes aussi sentimentalement et qui peuvent avoir du mal aussi à s'investir par peur d'être blessées dans une relation amoureuse mais il y a aussi ça professionnellement et puis on me parle aussi sentimentalement d'une réconciliation mais je vois quelqu'un qui ne sait pas où il ou elle va dans une réconciliation avec quelqu'un quelqu'un qui est dans une qui a un esprit fou confus quelqu'un qui ne sait pas si on peut se réconcilier ou pas quelqu'un qui n'arrête pas de réfléchir quelqu'un qui tourne ce truc dans sa tête là ça n'arrête pas quelqu'un qui cherche les problèmes où il n'y en a pas quelqu'un qui est trop perturbé quelqu'un qui est blessé sentimentalement et qui en plus à force de tourner tout ça dans sa tête c'est quelqu'un qui a un esprit trop dans la négativité et au travail c'est pareil puis il y a ce truc de quelqu'un qui qui ne supporte pas qui a un gros problème au niveau des trahisons sentimentalement des infidélités en amour et puis il y a la jalousie aussi de quelqu'un et tout ça la jalousie les envieux les trahisons en amour les infidélités sentimentales tout ça qui est très blessé en amour quelqu'un qui a pu aussi se faire rabaisser injurier mais plus bas que terre dans une relation et quelqu'un qui n'a plus confiance en lui ou en elle qui est complètement paumé en fait dans sa vie et voilà et du coup ça peut être aussi quelqu'un qui a peur de s'investir dans une relation moi je vois quelqu'un qui a peur de l'engagement par peur de se faire trahir voilà des choses comme ça il y a des énergies assez négatives mais dans le travail c'est pas mieux je vois quelqu'un qui s'implique beaucoup qui s'investit énormément mais je vois quelqu'un qui a des problèmes qui est perturbé par quelqu'un donc là on me parle au travail je vois des changements je vois de la nouveauté parce qu'il y a des choses vraiment qui posent problème sentimentalement pour moi c'est pareil il y en a ils sont déçus il y en a ça leur pose vraiment problème de se faire trahir tout le temps donc moi pour moi on parle de nouveauté professionnelle et sentimentale pour moi il y a des choses qui vont changer on parle de de choses éphémères de nouveautés mais de de choses qui vont changer par rapport à des trahisons il y a quelqu'un qui a très très peur il y a quelqu'un aussi qui veut faire des changements professionnels mais qui a peur quelqu'un qui ne sait pas qui veut changer mais aussi ça peut être quelqu'un aussi qui a peur de trahir des personnes au travail voilà quelqu'un qui a pas mal de responsabilités quelqu'un qui s'investit beaucoup au niveau professionnel mais c'est vrai que moi au niveau projet j'ai le changement il y a des choses qui vont changer mais je vois quelqu'un qui a peur qui ne sait pas où il ou elle pour moi c'est un homme qui ne sait pas où il va professionnellement si ça va marcher si ça va pas marcher je vois quelqu'un professionnellement qui a peur mais sentimentalement c'est pareil on parle de quelque chose de positif pour ce monsieur en amour et professionnel je vois qu'il veut changer beaucoup de choses il veut de la nouveauté professionnelle sentimentale je vois qu'il y a des choses qui vont changer mais il a peur après on parle d'une chance d'une chance pour lui professionnelle et sentimentalement mais il a peur il y a aussi des choses qui vont changer au niveau de certaines amitiés je vois du changement des choses qui vont changer mais il y a quelqu'un qui a peur par rapport à des amis on sait pas trop où on va avec des amis aussi on parle de chance au niveau d'amitié mais il a peur ce monsieur au niveau de la confiance des choses comme ça je pense qu'il donne pas facilement sa confiance je vois qu'il va malgré ses peurs je vois qu'il va y avoir une progression je vois du bonheur qui arrive d'ailleurs pour moi il a peur de changer quelque chose au niveau d'une amitié parce qu'on sait pas où ça va mais je vois qu'il va y avoir une progression il va y avoir une progression par rapport à une ouverture par rapport à un déplacement ou un voyage d'ailleurs je vois de la sexualité entre ce monsieur et une dame d'ailleurs on me parle de bonheur qui arrive par rapport à cette ouverture pour ce monsieur parce qu'il va être très heureux parce qu'il va faire un calin avec quelqu'un donc il va être très heureux je vois aussi des choses qui vont faire progresser ce monsieur là qui va aller voir quelqu'un il va progresser par rapport à une histoire d'amitié où on sait pas trop où on va je vois qu'il va progresser il y a une ouverture il va faire un voyage ou un déplacement je vois qu'il va être très heureux il va faire des calins avec quelqu'un il va avoir quelque chose de très équilibré d'ailleurs en faisant ce voyage ou ce déplacement je vois aussi une progression par rapport à ce voyage par rapport à des choses ancrées pour lui au niveau d'enfants ou de la famille je vois une séparation au niveau professionnel je vois un courrier qui va arriver ouais il y a un courrier qui va arriver dans le cadre pro il y a quelque chose qui casse et puis sentimentalement j'ai une séparation je vois quelqu'un qui va vouloir s'investir sentimentalement qui va contacter une personne j'ai des nouvelles on va contacter quelqu'un avec qui on se n'est séparé on me parle d'un courrier je vois quelqu'un qui va contacter une personne quelqu'un qui se sent très seul je vois quelqu'un qui est dans une solitude qui s'investit beaucoup au travail je vois quelqu'un qui va avoir un problème au travail qui va recevoir un courrier du coup j'ai l'impression que sentimentalement on va se sentir tellement seul qu'on va contacter quelqu'un qu'on aime et puis sentimentalement je vois quelqu'un qui est très blessé qui se sent très très seul je vois quelqu'un aussi qui a il va faire un courrier il n'en parle pas ou elle n'en parle pas c'est un secret on a un projet sentimentalement et professionnellement mais tout ça on n'en parle pas puis on parle de réconciliation qui perturbe on a un secret par rapport à une réconciliation avec quelqu'un on a un projet mais on est très perturbé par rapport à tout ça mais pour moi on va lâcher prise sur ces projets on va lâcher prise sur les choses que l'on cache par rapport au projet que l'on a on va aller de l'avant d'ailleurs et puis par rapport à cette négative j'éviter la cocotte qui fume pour moi de toute façon on va péter un câble je vois qu'on lâche prise sur tout ça il y a une transformation on prend une décision il y a un choix il y a un choix on se sent trop seul on a marre on en a marre de garder tout ça au fond de son cœur les projets que l'on a sentimentalement vis-à-vis d'une personne moi j'ai une décision moi j'ai une décision et puis j'ai aussi une décision concernant une signature c'est une histoire de trahison pour quelqu'un qui se sent qui se sent trahi qui se sent voilà il y a des choses qui ne vont pas et je vois une décision de la part d'une autre personne moi on va sur quelque chose on prend la décision d'aller vers quelqu'un qui est fidèle et qui est loyal d'accord d'ailleurs on va être vraiment on va se sentir mais libéré des changements qu'on va faire dans sa vie mais j'ai l'impression que quelqu'un il y a quelqu'un qui va avoir peur alors quelqu'un qui prend la décision d'aller ou dans une nouvelle relation quelqu'un que l'on connait on va vouloir se délivrer on va prendre la décision mais je vois quelqu'un qui ou va avoir peur du rejet de la personne d'avoir de la peine moi il y a un truc comme ça puis on parle de chance pour ce monsieur de changer des choses qui ne vont pas dans sa vie ou des choses éphémères c'est vraiment une délivrance pour ce monsieur mais il a peur il a peur parce qu'il ne sait pas où il va aller peut-être qu'il a aussi peur mais on me dit d'être rejeté parce qu'il ne sait pas où il va il y a quelqu'un qui a énormément de patience vis-à-vis de cette situation il y a quelqu'un qui a énormément de patience je vois quelqu'un qui n'a pas de stabilité je vois quelqu'un aussi qui a été beaucoup rejeté qui a peur aussi du rejet en amour peur d'avoir de la peine il y a aussi quelque chose qui au niveau d'une affinité d'une attraction sentimentale il y a quelque chose qui n'est pas stable on parle d'une confiance et d'un soutien des choses qui vont progresser mais c'est vrai qu'il y a encore une instabilité sentimentale j'ai quelque chose qui va vraiment faire plaisir à une personne ça va être un réel bonheur je vois que tu vas voir une personne il y a les câlins et les affinités seront là je vois je vois ta maison je vois l'amour qui arrive dans ta maison vraiment une forte attraction avec quelqu'un avec un homme ou une femme je vois aussi l'équilibre familial et sentimental qui arrive pour toi je vois vraiment un bonheur une ouverture pour ta maison je vois que tu vas bouger pour moi tu vas même déménager ouais donc là j'ai une femme on me parle d'une séparation on me parle d'une femme qui s'investit énormément mais il y a une séparation je vois un courrier qui va arriver pour elle quand même que ça soit elle qui contacte quelqu'un mais j'ai un courrier on me parle de communication pour cette femme je vois des échanges avec quelqu'un qui va arriver je vois quelqu'un de toute façon qui se sent très très seul sentimentalement qui est blessé je vois de la communication qui va arriver je vois quelqu'un qui tourne en rond qui a des projets sentimentaux mais on n'en parle pas on parle pas de cette réconciliation avec la personne ça perturbe on fait ce qu'on a à faire de son côté on a des choses que non on ne dit pas parce que j'ai l'impression pour certains peut-être qu'il y a eu une pause ou un break aussi dans une relation pour certaines personnes et aussi cette femme par rapport à de la communication on parle de pause pour elle avec quelqu'un de break je vois pas mal de colère d'ailleurs il y a quelqu'un qui est très en colère quelqu'un qui ne comprend pas l'autre quelqu'un qui ne comprend pas absolument pas cette femme je vois que la personne est très en colère d'accord je vois aussi qu'il y a quelqu'un qui a du mal à comprendre aussi quelqu'un qui que cette femme en ce moment elle est plutôt dans la joie il y a quelqu'un qui a un problème de compréhension vis-à-vis de ça qui ne comprend pas depuis une pause ou un break dans une communication je vois quelqu'un qui est plutôt en colère depuis une pause ou un break avec quelqu'un je vois aussi qu'on va faire un choix pour être heureux dans sa vie amoureuse on va aller vers quelqu'un qui est fidèle et droit qui a des principes et puis par rapport à ce monsieur je vois des changements dans sa vie il va avoir une délivrance par rapport à des choses qui ne vont pas dans sa vie amoureuse il va avoir une rivalité autour de lui il peut être trompé aussi dans une relation et il va vouloir changer cela il va vouloir vraiment se délivrer c'est vrai que j'ai quelqu'un quand même qui a une peur quand même des changements il va le faire je crois qu'il va le délivrer de ce truc un peu l'ordre triangulaire où on ne sait pas où on va donc pour moi il se délivre de ça et il veut il veut il veut tout lâcher en plus j'ai l'impression que lui il a une forme de rejet de rejet comme s'il était rejeté vis-à-vis d'une personne et trop de peine par rapport à tout donc voilà je te fais de gros bisous et je te dis à très vite bye bye